Les résultats ne m'étonnent pas. Certains patients ne reçoivent sûrement pas toute l'information qu'ils devraient recevoir. Finalement, certains autres ne sont probablement pas capables de la retenir au complet. Il est très important pour moi que les patients se prennent en charge, s'informent. Ils sont deux joueurs à part égale à celles du professionnel de la santé dans la lutte contre le cancer du rein. L'écart de perception entre le médecin et le patient peut s'expliquer par plusieurs caractéristiques reliées à la tumeur ainsi qu'aux traitements qui peuvent être offerts. Par exemple, la tumeur peut être de lignes histologiques différentes, peut avoir une localisation complexe, peut avoir de différentes tailles, ce qui entraîne de différentes options thérapeutiques. Les patients qui ne sont pas familiers avec ces notions peuvent donc avoir beaucoup de difficultés pour s'y retrouver. L'information, l'éducation ainsi que l'implication d'autres professionnels de la santé pourraient potentiellement réduire cet écart. Une approche personnalisée pour éduquer le patient par rapport aux caractéristiques tumorales ainsi que le traitement possible représente une solution. Également, l'implication d'autres professionnels de la santé tels que physiothérapeutes, psychologues, nutritionnistes, médecins des familles représente une autre solution possible. Sous-titrage Société Radio-Canada